Avec le numéro 26, c'est Xavier Séguin. Xavier, parle-moi un peu du match de ton équipe cet après-midi. Je pense qu'on a connu un bon match. On les a pris un peu à légère au début à cause de leur classement, mais je pense qu'on est revenu fort en la troisième période. Ça a fait en sorte qu'on a été capables de clotcher à la fin, puis ça a apporté fruit, on a scoré, puis ça a fait qu'on a gagné la game. Est-ce que ça a été difficile de s'adapter à leur style de jeu? Je pense qu'on les a bien étudiés toute la semaine. On a étudié leur plan de match, on a su qu'est-ce qu'ils faisaient, puis on était prêts quand on est arrivé à la game. Ça a fait en sorte qu'on a bien joué, puis ça a fini, qu'on est sorti de là avec une victoire. C'est ta première saison dans la structure Major 3. J'aimerais que tu me parles de ce que tu as dû faire pour t'adapter au niveau Major 3. Je pense que la chose que j'avais le plus besoin de m'adapter, c'est la seconde que tu n'as pas. Le jeu est un peu plus rapide, donc il faut que ma vision du jeu s'améliore. Il faut que les passes soient plus vite, les placements de puck, tout. Je pense que c'est ça qui est la grosse coche d'une jeu de 3, en fait. Demain, à moins de 24 heures, vous affrontez les tripes de Gatineau. Comment tu te prépares personnellement pour ce match-là? Personnellement, je pense que je vais aller me coucher tôt, avoir une bonne nuit de sommeil, être prêt pour demain. Puis je vais arriver mentalement prêt pour affronter Gatineau, c'est une équipe qui est quand même très physique. On va garder la tête haute, puis on va mener les pocs nettes, on va jouer simple, puis ça va porter fruit, je ne suis pas mal sûr. Merci Xavier. Il n'y a pas de cas. Sous-titrage ST' 501